Bonjour à toutes, bonjour à tous, on va commencer cette conférence de presse aujourd'hui pour la composition du match France-Afrique du Sud pour la Coupe du Monde. Je laisse la parole à Fabien Galtier et Antoine Dupont. Merci à tous. Bonjour à tous, je vais vous donner la composition d'équipe de France qui affrontera l'Afrique du Sud dimanche. Première ligne, Cyril Baye, Péatou Mouvaca, Winnie Atonio. Seconde ligne, Cambron Wauquy, Thibaut Flamand. Troisième ligne, Anthony Jelonche, Charles Olivon, Grégory Aldrite. La charnière, Antoine Dupont, capitaine, Mathieu Jalibert. Les centres, Joe Danti, Gaël Ficou, Louis Bielbari-Aunel, Damien Penaud, arrière Thomas Ramos. Les finisseurs, Pierre Bourgarit, Reda Wardi, Dorian Aldegheri, Romain Tauf-Effinois, François Croce, Sekou Macalou, Maxime Lecu, Yoram Moifana. À votre disposition si vous avez des questions. Bonjour messieurs, Camille Macalier, la chaîne d'équipe. Une première question pour vous, Fabien. Comment vous vous sentez ? Ça fait quatre ans que vous préparez ce rendez-vous. On vous avait senti un petit peu nerveux avant le match d'ouverture. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ? On est toujours nerveux avant ce type de match. Ça serait mentir que de dire qu'on ne sent pas de l'attention. Bien sûr qu'on ressent tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait le sel de ces instants-là et de ces moments-là. De tout ce qu'on vit maintenant depuis qu'on est rentré dans cette compétition. On essaie à la fois de bien profiter de ces instants-là, parce que ce sont, quoi qu'on en dit, ce sont des instants qui sont rares. Et on essaie de bien les vivre. De bien les vivre ensemble. Et d'avancer vers ce rendez-vous avec beaucoup de joie, de plaisir, de bonheur, de détermination aussi. Bonjour messieurs, question pour Antoine. C'est la première fois qu'on va vous entendre depuis votre blessure. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, juste sur le plan émotionnel et sur le plan physique. Est-ce que, pour vous donner, comment vous vous sentez aujourd'hui ? Aujourd'hui, je me sens très bien, que ce soit sur les deux plans. Sur le coup, je ne savais pas la gravité de ma blessure. J'ai eu pensé que la compétition était terminée pour moi. J'ai dû attendre les examens, faire les rendez-vous avec les chirurgiens, l'opération. Et voilà, pour retrouver de l'espoir. Ma convalescence s'est bien passée. J'ai pu reprendre progressivement toutes les étapes nécessaires avant de reprendre le jeu. J'ai eu la chance de bénéficier de plusieurs semaines pour faire tout ça. Et aujourd'hui, je peux être en pleine capacité de mon jeu, de mes moyens, que ce soit physique ou technique, pour être prêt pour ce match de dimanche. Fabien, bonjour. Romain Baeux, du Parisien. Est-ce qu'à titre personnel, vous diriez que c'est le match le plus important de votre mandat ? En l'occurrence, on se dirige vers un rendez-vous qui est sûrement le plus important. Mais c'est parce que c'est le rendez-vous qui arrive. Le passé, c'est dans les étagères, ou c'est dans les mémoires, ou c'est dans le vécu. Mais c'est vrai que le rendez-vous qui arrive, c'est... Bon, je vais peut-être prendre le temps de parler de l'équipe d'Afrique du Sud, bien sûr, de jouer face à cet adversaire-là qui porte haut le titre de champion du monde depuis 4 ans, qui a battu les Lions sur la tournée des Lions. Donc une équipe qui gagne, qui est conquérante. Une équipe aussi qui nous a beaucoup inspirés, qu'on a beaucoup suivi et essayé de comprendre leur vision, le sens qu'ils donnaient à leur engagement. Ils parlent beaucoup de leur nation, d'unifier la nation. Ils portent sur eux tout un symbole d'un pays que nous aimons. Enfin, personnellement, puisque la question... J'ai vécu là-bas en 1995 et j'ai beaucoup appris là-bas de leur vision et de leur pays, de leur culture. Donc nous, jouer contre cette équipe à Paris, au Stade de France, un quartier final de la Coupe du Monde, c'est magnifique, c'est merveilleux. Je répète toujours ces mots, mais nous en avons conscience. J'en ai conscience, puisque la question m'était posée, mais nous en avons conscience aussi. Sauf que, on va dire que, pour nous, l'enjeu, c'est, comme depuis le début, c'est de jouer, de jouer simplement au rugby, avec plaisir, en équipe. Et avec ambition, envie de relever ce défi, comme on l'a toujours fait. Bonjour à tous les deux. À votre gauche, au fond, Pierre Aubin pour Canal+. Fabien, les Sud-Africains sont passés sur un banc en 5-3. Ils étaient plus en 6-2 ou plutôt 7-1. Est-ce que vous êtes adaptés, avec l'annonce de leur composition, en changeant vos plans, peut-être à la dernière minute ? Et qu'est-ce que ça change plutôt ? Déjà, pour bien connaître l'équipe d'Afrique du Sud et son staff, s'ils sont champions du monde et s'ils ont gagné la tournée de la Lyon, c'est qu'ils ont une approche tactique qui est très pointue, qui est très réfléchie. Ils sortent toujours une stratégie, un plan très bien étudié par rapport à l'adversaire. Jamais le hasard qui les pousse à aligner ces compositions d'équipe. Ça fait deux semaines qu'ils sont à l'arrêt. Ça fait deux semaines qu'ils observent ce qui se passe. Je pense qu'ils nous connaissent très, très bien, qu'ils nous ont très bien étudiés. Leur choix d'aligner, d'abord une composition d'équipe, qui est assez particulière, puisqu'il y a quelques changements. Et leur choix aussi de poser un banc en 5-3, il est fondé, il est tactique, il est stratégique, il est réfléchi. C'est un jeu d'échecs. Donc ils ont sorti leur compo ce matin. Nous aussi, on réfléchissait à ce qu'ils pouvaient nous proposer. Et là aussi, préparer ces matchs-là, c'est un niveau de stratégie, de réflexion qui est poussé à son paroxysme. Donc c'est parfait. Fabien, bonjour. Pour rebondir là-dessus, on a le sentiment, au travers de cette compo des Springboks, qu'ils vont chercher à s'adapter à vous, ce qui n'est pas nécessairement dans leur culture. Est-ce que c'est de nature à vous donner encore plus confiance en votre stratégie ou à vous donner quelques doutes à deux jours du match ? Je pense qu'ils s'adaptent toujours. Il ne faut pas croire. Ils ont des points forts et ils en ont conscience. Et ils les revendiquent haut et fort. C'est une équipe qui s'adapte. Toujours, toujours. Toujours, ils vont sortir jusqu'à présent. Ce qui va bien pour leur permettre d'être tactiquement juste dans la partie par rapport à l'adversaire. Toujours une lecture très juste pour bien connaître leur staff, pour avoir passé du temps aussi avec eux dans le passé, lorsqu'ils étaient au Munster. Ce n'est pas le hasard si c'est une équipe qui performe, comme elle performe. C'est une équipe très intelligente, très tactique. On est en ce moment de la stratégie, de la tactique. Ce n'est pas pour nous déplaire. Bonjour Fabien. Ici, Martin Lange pour Europe 1. On a parlé du banc des box en 5-3. Vous, vous avez aussi changé votre banc qui était jusqu'à présent en 6-2. En 5-3, pardon aussi. Et là, vous repassez en 6-2 avec Sekou Makalou qui avait joué d'ailleurs contre l'Afrique du Sud à Marseille il y a un an, qui avait fait une très bonne performance à l'aile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix en 6-2 ? Et est-ce que la performance de Sekou à Marseille a joué en sa faveur ? Déjà, tactiquement, on ne va pas trop s'avancer. On va regarder un peu ce qu'on a préparé pour dimanche. Par contre, sur la présence de Sekou Makalou, sur l'équipe des finisseurs, c'est pour pouvoir, en fonction du scénario et de l'évolution du match, pour avoir différents leviers sur lesquels s'appuyer au cours du match, avoir conservé de la puissance, mais aussi de la vitesse, conserver de l'impact, mais aussi être présent sur le duel aérien, sur le jeu aérien. Et on a des joueurs aussi qui sont sur le terrain, qui démarrent, des starters qui peuvent aussi nous permettre de couvrir différentes options sans modifier fondamentalement notre organisation. Monsieur, bonjour. Une question pour Antoine. Au soir du 21 septembre, quand tu t'es blessé, est-ce que tu as eu peur de ne pas pouvoir rejouer durant cette Coupe du Monde ? Oui, oui. Comme je l'ai dit, je ne savais pas la nature de ma blessure, même si je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je l'ai bien senti, même aux premières radios, donc ça a été des moments compliqués. Mais la Coupe du Monde, c'est long, et j'ai eu la chance que ma blessure arrive assez tôt dans la compétition, comme je l'ai dit, et d'avoir aussi ce match, ce week-end de repos. Ça m'a permis de me donner du temps pour me régénérer, pour me repréparer, pour retrouver des sensations, pour pouvoir faire une semaine pleine, complète, d'entraînement avec le groupe, même si maintenant, depuis quatre ans, on se connaît tous très bien. Mais c'est important pour moi de pouvoir valider toutes les étapes avant d'être de retour pour ce week-end. Bonjour Antoine, Nicolas Macanaly de l'AFP. Comment ça se passe avec le casque ? Est-ce que vous avez décidé ce que vous allez en mettre ? Oui, c'est un souhait du chirurgien qui m'a proposé ça, qui me l'a plus que proposé d'ailleurs. Je l'ai testé cette semaine, mais après, je n'ai pas de gêne avec, ça ne me gêne pas sur ma vision. Partant de là, je suis parti pour le mettre. Ça va nous rappeler quand il jouait avec Castelnau Manoa, qui avait le casque. J'ai quelques photos où il avait le casque déjà. Bonjour Antoine, sur ta droite. Par le passé, ces derniers mois, tu as fait évoluer ton jeu, tu en avais parlé, avec peut-être moins de contacts. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Et est-ce que sur un match comme ça, c'est d'autant plus précieux ? Certainement, ça montre que j'ai sûrement pris en expérience et que je suis capable de m'adapter à l'adversaire, à ce qu'on me propose. Ce n'est pas forcément un souhait, une volonté de changer. Je me suis plus, je pense, adapté. S'il y a moins d'espace en face de moi, c'est qu'il y en a un peu plus loin, en principe. Le rôle premier du demi-de-mêlé, c'est de bien faire jouer son équipe, de bien faire jouer ses coéquipiers. Je me retrouve aussi bien dans ce jeu-là que dans celui où je portais plus le ballon. C'est sûr que face à une défense comme les Sud-Africains, qui est très agressive, qui a cherché très haut les défenseurs, c'est mieux de pouvoir se donner du confort, de mettre vite le ballon dans les mains de nos receveurs, que ce soit les avants ou les demi-d'ouvertures. Mais encore une fois, il faudra s'adapter à ce qu'on nous propose et aller chercher les espaces là où ils seront dimanche. Bonjour messieurs, Arnaud-Clerc, Journal de la Montagne. Une question pour Antoine. Comment tu t'es senti lors des premiers contacts à l'entraînement ? Ça a été très progressif et j'ai repris la course à basse intensité. Puis j'ai monté de plus en plus et les contacts, c'est pareil. J'ai commencé au milieu de semaine dernière à retrouver juste quelques attitudes sans forcément avoir de l'intensité, un peu plus dans le week-end. Et sur ce début de semaine, j'ai pu reprendre pleinement. Donc cette progression, d'avoir entre-temps pu reprendre les entraînements collectifs, de retrouver des situations de jeu, de contacts aussi, ça m'a permis de retrouver de la confiance, de lever l'appréhension et de pouvoir me retrouver pleinement maintenant dans mes sensations. Et je n'ai eu aucune douleur. Donc c'est ça qui m'a rassuré aussi. Et c'était important de pouvoir, comme je l'ai dit, valider toutes ces étapes. Je voudrais rajouter aussi que par rapport à toute la pression qu'il y avait autour d'Antoine et de sa blessure, nous, on a traité le sujet de manière très sereine avec bien sûr d'abord le médical, le chirurgien, l'intervention du chirurgien. Et avec Antoine, bien sûr, comme je l'ai dit, on était confortable parce qu'on avait du temps et on n'a pas du tout forcé les décisions. On a pris étape par étape, pas du tout poussé quoi que ce soit dans une direction. On a abordé toutes les étapes avec beaucoup de sérénité et beaucoup de tranquillité. La Coupe du Monde, c'est long, comme l'a dit Antoine, et ça donne aussi la possibilité, comme vous pouvez le voir, de commencer la Coupe du Monde à 33 pour le moment et d'avoir toujours les mêmes 33, même si Julien n'a joué qu'un gros quart d'heure face au All Black. Mais Julien revient aussi, il se tient prêt et Antoine a le temps de récupérer comme d'autres joueurs. Donc c'est aussi ça, une Coupe du Monde, ça se gagne aussi pendant la longueur et pendant l'attente des matchs. Bonjour messieurs, question pour Antoine. Pour prolonger un peu ce que tu disais, comment mentalement on se prépare à jouer à un adversaire dont le style de jeu est l'intensité et comment on se prépare à gérer la douleur ? Est-ce que mentalement, tu passes à autre chose ? Tu penses à complètement autre chose ? Ou est-ce que tu as intégré qu'il y allait avoir aussi de la douleur ? Je pense que sur ces matchs-là, ce niveau d'intensité-là, il y a toujours de la douleur, qu'elle soit physique, mentale, c'est très éprouvant les matchs au niveau internationaux. On a eu un match éprouvant quand on a joué contre eux en novembre, mais c'est le cas à chaque fois qu'on joue des grosses nations et encore plus quand il y a de l'enjeu, que ce soit sur les matchs du 6 nations ou même sur les tournées, quand on a joué les All Blacks, quand on a joué l'Australie. C'est toujours des matchs qui sont très durs physiquement, il faut qu'on soit prêt à souffrir pour arriver à ce qu'on veut. On sait qu'on a des objectifs très élevés, on sait des ingrédients qu'il faut y mettre et que ça sera très dur du début à la fin et si on n'est pas prêt à ça, je pense qu'on n'est pas prêt à aller là où on veut aller. Dernière question. Antoine, avec Fabien, vous avez forcément des rapports privilégiés, ils jouaient le même poste que toi. Fabien, il me semble que tu avais connu en 2001, un problème, toi c'était au nez. Est-ce que tu en as discuté, Antoine, avec Fabien ? Est-ce qu'il a pu te livrer aussi son expérience personnelle, quelques conseils, ressentis ? Oui, il m'en a parlé, c'est vrai. Mais comme il l'a dit, je n'ai vraiment pas ressenti de pression de la part du staff, ça s'est fait naturellement et si je joue aujourd'hui, c'est que tous les voyants sont au vert, que j'ai eu l'aval du chirurgien et il n'y a eu aucune décision qui a été forcée. On a respecté les délais qui ont été imposés dès le début, les étapes ont été progressives et le plus important, c'était aussi mon ressenti à chaque étape de valider, de ne pas avoir d'appréhension, d'avoir des bonnes sensations, de ne pas jouer avec un frein, c'était ça l'essentiel, de penser à l'équipe avant soi. Je sais très bien, de toute façon, que si je n'avais pas pu jouer, j'aurais été remplacé de la meilleure des manières, avec que ce soit Max ou Baptiste, à chaque fois qu'ils ont été sollicités, qu'ils étaient sur le terrain, ils ont fait des très bonnes prestations et ils connaissent aussi bien l'équipe et le groupe que moi et on travaille tous depuis 4 ans pour arriver dans ces moments-là. Donc je n'ai pas ressenti de pression particulière de ce côté-là. Si je joue aujourd'hui, c'est que je me sens bien et que le médical a validé ma place sur la feuille de match aussi. Je rajouterais que c'est un peu esthétique et je trouve que c'est mieux réussi pour lui que pour moi. La médecine a progressé. C'était très lentement. Parfait. Merci à tous. C'est donc la fin de ce premier binôme. Merci.